bonsoir bonsoir isabelle bonsoir marine marine mais alors plus fidèle au poste que marine tu meurs salut Elodie donc ce soir un live sur une thématique qui est super intéressante en fait c'est santé spiritualité c'est à dire comment est ce qu'on peut comment est ce qu'on perçoit déjà la santé comment est ce qu'on perçoit la spiritualité la spiritualité propre à chacun en fait c'est ça c'est que là j'ai pas de dictionnaire sous les yeux mais si je pourrais une définition alors évidemment je pourrais regarder sur wikipédia qui est absolument pas du tout une référence au niveau de de l'information mais donc on va avoir différentes notions de spiritualité du coup évidemment comme c'est un live et qu'il ya que moi qui parle et après vous pouvez toujours poser des questions sur le chat évidemment sachant que là je suis qu'avec mon téléphone donc ça va être chiant encore pour répondre à vos questions est ce que à l'inverse la spiritualité a pu générer des maladies par une volonté inconsciente de partir voilà je te répondrai s'il dit tout est possible donc pour moi l'aspiré la spiritualité en fait il y en a qui vont dire bah oui la spiritualité c'est les gens les anges les archanges les êtres les êtres de la nature c'est les maîtres ascensionnés c'est mes guides ok ah oui niveau ésotérisme ça y est on commence à démarrer très fort la spiritualité c'est ça va rejoindre en fait et bien quelque part les gens qui ont conscience d'eux-mêmes c'est à dire que ça va rejoindre tous des actes de des états modifiés de conscience prendre conscience que nous sommes une âme qui est incarnée dans un corps etc etc c'est à dire que les différentes façons de voir la spiritualité moi je dirais que ça englobe tout ça c'est à dire que nous sommes des êtres qui ne sont pas fait que de chair et d'os avec beaucoup d'eau donc beaucoup d'atomes de carbone d'hydrogène voilà on est des éléments en fait on est composé d'atomes c'est à dire qu'on est composé de matière cette matière à plein de réactions chimiques qui provoque plein de courants électriques et puis bah si je rejoins la médecine traditionnelle chinoise donc là on va rentrer dans la spiritualité bien tout simplement il ya une énergie de vie qu'on appelle le chi qui circule en nous qui circule je dirais en tout ce qui existe et donc c'est ce qui nous permet en fait et bien de nous maintenir en vie si on s'en réfère à la médecine traditionnelle chinoise on peut rentrer dans la spiritualité puisque eh bien ça fait plus de 2000 ans que ça existe où ils ont établi une carte avec des points d'acupuncture avec différents méridiens et en fait eh bien quand on a un désordre émotionnel ou un désordre physique eh bien c'est parce que vous avez des distorsions dans la circulation d'énergie dans votre corps et c'est là dessus que la médecine traditionnelle va agir et puis vous avez d'autres techniques j'ai pas toutes les énumérer mais vous avez d'autres techniques énergétiques mais qui associent la spiritualité justement une certaine spiritualité avec l'énergie et donc vous avez par exemple une technique qui s'appelle le reiki qui est vraiment quelque chose qui va rentrer au niveau de l'énergie de l'humain où on peut aussi le faire sur les animaux et puis et puis sur bas sur les végétaux sur tout ce qu'on veut mais donc on y avait une très très forte dimension spirituelle et cette dimension spirituelle c'est je fais partie d'un grand tout donc on va retrouver ça aussi c'est quelque part ce sont des philosophies de vie ce sont des philosophies de compréhension de la vie qui mène à cette spiritualité salut c'est brille et donc c'est si on considère que être se dire être un être spirituel parce qu'il y en a qui dit ceci des autres en disant bah moi je suis quelqu'un de spirituel alors et du coup en fait quelque part il y a les gens qui sont spirituels et ceux qui le sont pas c'est un petit peu dommage parce que là du coup ça veut dire que à ma moi je suis plus spirituel que toi parce que parce que je fais du yoga depuis dix ans et parce que je suis allé voir des grands maîtres en inde je suis très spirituel par rapport à toi c'est je trouve ça du coup un petit peu dommage de vouloir se scinder parce que l'autre personne qui n'est pas allé en inde et qui ne fait pas du yoga depuis dix ans va peut-être café du yoga depuis un an par exemple et puis en fait c'est une personne qui a énormément conscience de qui elle est elle a beaucoup de valeur pour elle même et puis et puis en fait c'est quelqu'un qui va vraiment se donner beaucoup d'amour et quelque part dans son évolution personnelle et spirituelle et va peut-être qu'elle est beaucoup plus haute que celle qui a déjà qui a déjà fait trois voyages en inde et qui s'est connecté avec des grands sages et et voyez ce que je veux dire quoi c'est à dire que quelque part la spirituelle la spiritualité on va la vivre chacun à notre niveau avec notre façon d'appréhender les choses et il n'y a pas de plus ou de moins c'est juste une perception que l'on va avoir c'est à dire que vraiment en séance quand je fais une constellation à une personne et bien je vais me connecter à des défunts je vais me connecter au chien de la personne je vais me connecter à la maison de la personne je vais me connecter à son jumeau perdu je vais me connecter à son champ d'énergie je vais me connecter à un organe de la personne quelque part je pourrais dire que je suis quelqu'un de très spirituel mais par contre moi vous me parlez des archanges de métatron et compagnie là moi je suis largué quoi c'est pas du tout mon domaine et en fait c'est parce qu'il m'intéresse le plus est donc est ce qu'une personne qui va être complètement connecté à ses guides et tout ça va être plus spirituel que moi bah non c'est juste qu'on accède une spiritualité chacun avec ses appétences avec ses envies avec ses capacités à l'instant t et puis c'est surtout avec ses envies voilà parce que moi j'ai pas j'ai pas envie de me connecter au guide de la personne pour lui faire un soin pas spécialement c'est parce qu'il m'intéresse je m'intéresse plus à la psychologie et puis son état émotionnel à l'instant t quand elle est en face de moi évidemment par rapport à ce qu'elle a pu vivre dans son enfance donc c'est ça c'est que la spiritualité on peut l'aborder de différentes de différentes façons de différents moyens et un exemple que je veux vous donner c'est il ya une personne qui me consulte parce que elle a cancer à deux ou trois organes et puis elle m'aborde en me disant voilà moi je j'aspire à pas me transcender mais à évoluer vers la cinquième dimension et donc je suis très branché très connecté et du coup je voudrais savoir si par rapport à ma spiritualité je peux faire quelque chose sur mes cancers pour moi ça fait partie du spirituel on travaille avec des énergies voilà ok donc c'est on a tous notre façon d'aborder la spiritualité et je pense que c'est respectable chez tout le monde ok donc moi je suis pas là dessus et donc elle me parle de 5 de cinquième dimension et puis de maladie dans son corps et là tout de suite je lui dis à parmi temps là tu es en train de me parler que tu peux admite accéder à des états modifiés de conscience et tu veux agir directement sur ton corps physique mais quelque part il ya une scission entre ton corps physique et qui tu es toi dans ton devenir à vouloir accéder à cette cinquième cinquième dimension alors pour ceux qui connaissent pas trop moi c'est pareil c'est pas ma tasse de thé un 3d 4d 5d en fait je m'en fous un peu moi je suis un être humain ici et présent sur terre donc je suis là pour vivre j'ai fait le choix de vivre pleinement sur terre dans ma multi dimensionnalité autant que faire possible et donc un coup je suis dans ma 3d parce que là je suis bien dans mon corps physique si je me pince et aïe 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 j'ai mal si si je fais un sourire voilà je suis content je suis joyeux donc je suis bien connecté à mon corps à mes émotions et puis en effet quand j'accède à des états modifiés de conscience pour aller communiquer avec les défunts ou autres je suis beaucoup moins dans la matière là mais je joue entre les deux et donc ça on peut le faire aussi donc à cette patiente cette cliente tu dis à ce qui va être important c'est que ok qui détache un petit peu de cette volonté de grimper dans cette 5d parce que peut-être que ça peut être une sorte d'échappatoire aussi pour elle de fuir sa condition de vie humaine avec les souffrances avec les pathologies avec cette peur de mourir pour se dire maintenant j'accepte à une certaine spiritualité et c'est tout à fait compréhensible n'y a pas de jugement là dessus mais je lui dis bah écoute avec moi je vais t'accompagner mais ce qu'on va faire c'est que tu vas redescendre de deux dimensions on va revenir dans la matière et on va voir ce qui se passe dans la matière en tant qu'humaine et non pas que être ascensionné donc c'est pour ça que je dirais on parle de spiritualité mais la spirituelle vous allez voir la spiritualité moi elle me sert dans mes soins mais là par rapport à cette cliente elle la desservait pour accéder une voie de guérison parce que du coup elle se déconnectait elle vraiment elle se divisait elle se désidentifier de son corps c'est mon corps ne va pas bien moi dans ma tête je vais bien je veux vivre je vais évoluer et quelque part là là une des solutions pour moi c'est d'accéder à cette ascension ah oui mais sauf que là tu es dans là tu es dans la 3d tu es dans la matière donc tu étais dans la matière et on va aller voir ce qui va conditionner sur le plan émotionnel tes pathologies et on va voir pour te déprogrammer de ça vous comprenez le cheminement en quoi à ce moment là la spiritualité va aider ben c'est que moi je vais aller chercher dans cet état modifié de conscience dans cette canalisation qu'est ce qui provoque la pathologie chez elle et par un jeu de verbalisation et bien en fait elle va se déprogrammer elle même de ce qui a conditionné ça c'est à dire que pour moi là du coup la valeur spirituelle lors du soin et bien c'est alors je vais pas faire un massage je vais pas lui donner un médicament donc c'est à dire je ne suis pas dans la 3d dans la matière à ce niveau là là on va être au niveau de l'émotionnel au niveau de l'énergie éthique de la personne puisque les mémoires émotionnelles qui ont provoqué ces pathologies chez la personne et bien en fait quelque part elles sont engrammées programmé dans son cerveau au niveau de son inconscient et aussi au niveau cellulaire donc c'est là où rentre la spiritualité ou rentre en jeu la spiritualité c'est qu'à ce moment là et bien on va prendre en considération cette matière les cellules de la personne sont les parties de son cerveau de la personne ok on va se dire les informations sont localisées ici c'est sous forme vibratoire c'est là où on va rentrer dans de la spiritualité tout est vibration et si je considère que ces mémoires émotionnelles sont des vibrations et bien à ce moment là on va essayer d'aller capter ces vibrations pour les déprogrammer est ce que vous me suivez merci pour cette simplicité partagée bah ouais parce que quelque part moi la spiritualité je la vis dans l'unité et c'est l'unité sur tous les plans c'est à dire qu'à partir du moment il va y avoir une dualité qui s'exprime et généralement c'est ce qui se passe chez une personne qui en colère qui en tristesse qui en peine qui est stressé il ya une dualité c'est à dire que soit elle a des besoins qui ne sont pas assouvis soit il ya des contrariétés mais généralement ce sont des besoins qui sont contrariés ok donc quand on a cette notion d'unité qu'est ce qui va ramener la personne dans un état de santé optimale et qu'est ce qui va ramener la personne dans un état de paix optimale c'est à dire sans stress sans colère sans peine sans tristesse c'est juste une connexion à la paix c'est à dire à la paix intérieure qui peut l'habiter et donc c'est souvent des personnes qui quelque part ont énormément de mal à se connecter à la paix intérieure qui peut régner en eux parce que elles sont tout le temps occupés sont tout le temps stressés sont tout le temps en colère et bien en fait lorsqu'on arrive à se connecter à cette énergie de paix cette harmonie qui en soit eh bien on se connecte vraiment à une énorme énergie un énorme ressource pour se sentir bien alors comme le dit sabine il ya une notion d'alignement l'alignement c'est pareil c'est vraiment une notion énergétique mais l'alignement et l'ancrage lorsque vous êtes aligné et ancré vous allez vous accédez une énorme stabilité émotionnelle et je dirais même psycho émotionnel chaque psychologiquement vous êtes beaucoup plus stable donc il ya des exercices par exemple en qi kong en tai chi alors des fois j'en parle une fois de temps en temps que ce sont des marches qu'on va faire et elles vont permettre d'établir un équilibre entre les deux hémisphères cérébraux hémisphère droite hémisphère gauche vous en avez un qui est plus dans la partie logique et l'autre qui est plus dans la partie imaginaire et donc généralement les personnes qui ont un petit vélo un petit vélo qui trente dans la tête qui sont vachement qui ont des difficultés à lâcher prise et bien c'est que c'est leur hémisphère gauche en fait qui est trop actif et par contre salut michael et par contre leur hémisphère droite qui lui est plus dans les ressentis dans le sens dans le sensitif dans l'émotionnel dans l'imaginaire lui il est plutôt en stand by quoi et bien c'est là où la spiritualité je dirais peut rentrer c'est à dire qu'une personne qui va être connectée à elle même qui va pouvoir vraiment être bien à l'écoute de ce qu'elle ressent en elle va pouvoir émettre l'intention de ok je demande à mon hémisphère gauche bien de se calmer un petit peu c'est à dire que peut-être que là il a 100% de ses capacités et son expression et bien ce moment là qui qui passe à 50% et par contre à mon hémisphère droit et bien lui à ce moment là ok qui ramène plus de paix en étant plus dans mes ressentis on y croit on y croit pas mais sauf qu'avec en faisant un travail sur soi même en fait lorsque vous posez l'intention par rapport à une information et bien vous allez agir directement sur vous même alors c'est aussi c'est aussi être cohérent entre ce qu'on pense ce qu'on dit et ce qu'on fait tout à fait sa vie je suis d'accord avec toi par exemple je vais vous prendre l'exemple demain vous allez voir un hypnotiseur et puis il va vous faire l'expérience où j'ai pas de pièce là elle met il va vous mettre dans un état modifié de conscience en vous hypnotisant et puis il va dire ok là je vais te poser une pièce une pièce d'un euro sur le bras qui pose la pièce d'un euro sur bras et puis à la personne il lui dit eh bien écoute là la pièce que je viens de te poser sur le bras elle est tiède et puis elle commence à chauffer elle est de plus en plus chaude on ressent ça ressent la chaleur qui se dégage de la pièce elle devient de plus en plus chaude là elle est limite brûlante et en fait la personne qui est sous hypnose automatiquement elle risque généralement elle risque de faire un mouvement du bras pour chasser la pièce qui était en train de brûler son bras alors on est bien d'accord la pièce n'était absolument pas chaude elle était à la température ambiante par rapport au bras mais sauf que l'auto suggestion du fait que la pièce était brûlante et bien en fait là où il y avait la pièce la personne va avoir une marque rouge alors je sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience à la télé ou en vrai c'est exactement ce qui va se passer c'est à dire que la puissance de votre esprit esprit spiritualité la puissance de votre esprit peut agir sur vos organes sur vos cellules sur votre corps donc pour moi la spiritualité et la santé sont étroitement liés alors je dirais qu'aujourd'hui la science n'a pas cherchent à richard ça c'est sûr qu'ils cherchent notamment avec les neurosciences il ya plein de super belles découvertes qui sont faites mais les scientifiques cherchent à comprendre le pourquoi du comment et donc c'est avec certaines théories avec certaines expériences qui vont établir des théories et donc ils vont pouvoir en déduire certaines notions sachant qu'il ya des choses qui les dépassent complètement par exemple si on parle de spiritualité vous prenez il ya des gens qui ont mesuré les petits courants électriques qui circulent dans une plante ou dans un arbre c'est à dire que vous avez des échanges électriques qui se font donc c'est chimique c'est à dire que nous à chaque fois que moi là je bouge un bras et c'est plusieurs volts en fait qui qui font que je vais avoir mes synapses qui font la commande auprès de mes doigts ici et donc avec les terminaisons nerveuses qui vont actionner les muscles ok là en fait il ya plein d'électricité qui s'exprime et bien dans une plante c'est pareil même si la plante elle ne bouge pas en apparence et qu'elle ne parle pas et qu'elle est là statique en fait il ya tout un tas de petits courants électriques qui circulent en elle donc il ya des chercheurs ils ont fait l'expérience de ok il ya une plante dans une pièce on fait rentrer une personne un des scientifiques il rentre et en fait il vient insulter la plante et il la maltraite il vient pincer les feuilles et lui couper des feuilles il mesure les courants électriques et à ce moment là ils s'aperçoivent que la plante en fait les courants électriques changent complètement alors on peut dire du coup que la plante elle est en stress on va traduire ces changements de variations électriques comme si c'était un stress qui ressentait la plante avant que la personne rentre dans la pièce et vient de l'agresser et bien le petit courant électrique était d'une certaine façon une fois qu'elle est soumise à ce stress physique et verbal et bien la planche la plante en fait change ses cours électriques et ils font ça plusieurs fois de suite et bien ce qui se passe c'est qu'il ya un moment où la personne vient avec son ciseau avec ses ciseaux pour lui couper ses feuilles et la personne est à peine rentré dans la pièce que les courants électriques au niveau de la plante fluctue et évolue elle se met déjà en état de stress alors que la personne n'est toujours pas en train de la maltraiter et bien là on rentre tout à fait dans la spiritualité c'est à dire que quelque part est ce qu'on peut pas se dire que la plante a une certaine conscience que la plante perçoit son environnement avec quelque part un sens qu'elle a est ce que c'est de l'intuition ou autre chose je ne sais pas est ce qu'il ya une conscience il ya de fortes possibilités pour qu'il ya une conscience dans une plante mais en tout cas la plante sait que cette personne elle identifie la personne qui rentre dans la pièce comme son agresseur c'est à dire qu'il ya forcément une vibration moi je l'interprète comme ça c'est mon interprétation évidemment la personne qui a l'intention d'agresser la feuille porte une certaine vibration en elle et la plante est sensible à cette vibration elle va capter cette vibration comme une antenne capterait une antenne radio capterait une radio elle reçoit cette vibration et à ce moment là elle est automatiquement conditionné à réagir avec cette notion de stress alors quand on voit ça et qu'on s'intéresse aux plantes et bien si on se dit si les plantes ça se passe comme ça est ce que les humains ça ne se passerait pas comme ça elle en fait si nous on est exactement pareil alors sauf qu'on va dire bah ouais mais moi j'ai mes yeux j'ai mes oreilles j'ai mon odorat j'ai mon toucher en fait j'ai tous mes connaissances qui sont là pour m'avertir d'un danger si un danger éventuel ou en tout cas qui me permettent de scanner en permanence mon environnement et bien nous on sera exactement pareil c'est là où la spiritualité rentre en jeu c'est à dire que je sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience mais vous pouvez être dans un endroit vous êtes tranquille et tout ça puis d'un seul coup il ya vous ressentez qu'il ya un truc qui vous dérange vous avez pas forcément de moi à mettre dessus mais d'un seul coup vous rendez compte qu'à côté de vous mais en fait il ya une personne soit elle est dans un état de tristesse énorme soit elle est dans un état de colère énorme parce qu'elle vient de recevoir un message par exemple où en fait elle est en train de se prendre la tête avec son conjoint une autre personne à côté d'elle et donc en fait c'est c'est que vous sans être volontairement en train d'observer la personne qui ne va pas très bien et bien vous ressentez son stress ou vous ressentez sa colère ok et bien c'est pareil là la spiritualité va rentrer en jeu puisqu'à ce moment là on va parler de vibrations c'est à dire que vous êtes quelque part sensible tout comme la plante elle peut être sensible à son agresseur vous même vous avez une certaine sensibilité par rapport aux émotions qui s'expriment autour de vous donc c'est juste énorme et donc si c'est votre conjoint si vous êtes en couple si vous avez des enfants et donc que vous ne vivez pas seul et bien à ce moment là ça veut dire que quand vous avez votre mari par exemple votre épouse qui rentre du boulot qui est stressé qui est en colère parce que elle a passé une mauvaise journée et bien vous pouvez être tranquille que forcément à un certain niveau ça va venir vous influencer alors c'est là où c'est intéressant parce que plus on développe une certaine sensibilité plus on développe des capacités extrasensorielles c'est à dire des capacités à canaliser à se connecter aux autres et bien en fait voilà alors il ya c'est qui dit éponge aux vibrations extérieures merci sabine en fait sabine je vais t'inviter puis on va on va se faire un live tous les deux là ça va être super intéressant et c'est pas des blagues quand je dis ça chez vous tu habites on verra ça donc plus vous êtes plus vous accédez à une à votre sensibilité et donc il ya des personnes qui sont hypersensibles et qui se connaissent hypersensibles et pour elles du coup très souvent c'est compliqué à vivre et à gérer et bien plus si vous manquez d'ancrage et si vous manquez d'alignement en fait plus ça va venir vous chercher tout ça c'est à dire que que vous le vouliez ou non les jours où vous serez peut-être dans une période un peu de d'énergie basse parce que vous êtes en stress parce que vous n'êtes pas en forme parce que vous avez mal dormi parce que la veille voilà il ya le voisin qui vous a embêté donc en fait que vous soyez élevé spirituellement voyez je fais des grands gestes et des grands yeux parce que c'est des grands mots pour pas grand chose quelque part mais que vous ayez en fait une conscience spirituelle ou pas mais c'est pas ça c'est que quelque part si vous avez une développer une certaine sensibilité forcément vous serez d'autant plus sensible au monde extérieur si vous manquerez d'un cas d'ancrage et si vous manquerez de réalignement c'est à dire si vous êtes sous le joug de certaines d'émotions qui vous appartiennent à vous c'est à dire que forcément si vous vous êtes stressé si vous vous êtes en colère si vous vous êtes triste vous pouvez être tranquille que là il ya ça va venir vous chercher c'est à dire que vous allez forcément être en côtoyer des personnes qui vont appuyer là où déjà vous avez une certaine faiblesse et ça risque d'amplifier le phénomène donc c'est là où c'est super important parce que plus vous développez votre sensibilité et bien plus vous pouvez risquer de somatiser pour l'autre je m'explique il y en a sûrement parmi vous qui ont des animaux domestiques ça peut être un chat un chien alors les poissons rouges je les inclue pendant mais encore que et lorsqu'il faut savoir même des chevaux ce qu'il faut savoir c'est que généralement l'animal domestique si vous qui vous en occupez lui s'occupe de vous il ya une forcément une relation qui peut être assez forte entre vous deux ce que je vous souhaite et bien l'animal domestique peut avoir cette notion de cet humain en fait s'occupe de moi sachant qu'il va pas dire c'est un humain mais cet être qui s'occupe de moi et envers qui je ressens beaucoup d'amour et bien je vais inconsciemment me sacrifier pour lui et c'est pour ça que vous avez des animaux qui peuvent tomber malades du jour au lendemain on sait pas ce qu'ils ont mais par contre posez vous la question qu'est ce qui vous dans votre vie peut venir vous perturber peut venir vous chagriner est ce que vous n'êtes pas en train de vivre un conflit émotionnel et en fait ça serait votre chat ou votre chien qui sera en train de le résoudre exemple j'ai une amie un jour elle m'appelle parce qu'elle me dit bah ouais je sais que tu fais des trucs bizarres et puis j'ai mon chien en fait depuis deux trois jours il n'arrive plus à avaler on est allé faire une biopsie puis on a peur en fait qu'il ait une tumeur au niveau de la thyroïde et et donc elle s'inquiétait beaucoup parce que son chien l'adore beaucoup on peut aussi rester à la distance oui ouais on peut ressentir à distance à les douleurs des autres ça quand on est bien connecté avec les autres ça on peut vraiment tout prendre quoi et donc je lui dis ok alors donc elle avait peur d'un cancer de la thyroïde et je lui dis alors quand on fait un petit peu de décodage biologique des maladies donc je forme je peux vous former au décodage biologique des maladies la formation commence en mars vous avez toutes les dates sur mon site internet boostez vous point fr ça c'était la partie quand on s'intéresse au décodage biologique des maladies on va dire la thyroïde c'est quoi c'est le rapport au temps et donc si du coup il a une grosseur au niveau de la thyroïde et bien c'est peut-être qu'il a ce conflit avec le temps où je dois faire le plus vite possible la journée n'est pas assez longue pour pour que je puisse faire tout ce que j'ai à faire rapport au temps hyperthyroïdie l'hypothyroïdie ce sera un autre conflit et donc je lui dis ben est ce que là dans ton couple avec ton mari il y en a pas un de vous deux qui en ce moment manque de temps pour faire quelque chose mais ça lui a parlé tout de suite elle me dit bah si j'ai mon mari en fait il aide notre fils à finir sa maison ils doivent emménager emménager dans trois semaines et sauf que la maison elle est loin d'être fini et là mon mari leur donne un coup de main et ils sont hyper speed il faut vraiment que ça aille très vite alors je lui dis bah ce que tu vas faire avec ton mari c'est que vous allez parler au chien les yeux dans les yeux tu vas dire au chien qu'il n'est qu'il n'est pas là pour prendre les stress de ton mari c'est à son mari de lui faire évidemment mais donc les yeux dans les yeux faut lui parler au chien c'est à dire qu'il faut lui dire ben tu n'es pas là pour prendre le stress mon stress en effet en ce moment je suis angoissé parce que j'ai peur de ne pas pouvoir avoir assez de temps pour finir les travaux de mon fils mais sois rassuré on va y arriver ce n'est pas à toi de prendre ce stress c'est le genre de discours qu'il faut tenir au chien et bien vous me croyez ou pas deux jours plus tard le chien se remettait à manger et il n'est plus il n'est pas retourné voir le véto pour ses problèmes de déglutition et de passage de nourriture dans la gorge on va dire ouais c'est du hasard c'est donc si c'est du hasard moi je m'en fous complètement c'est juste que on est parti du d'un principe ok le chien somatise pour ses maîtres qu'est ce que les maîtres sont en train de vivre comme comme problématique comme contrariété thyroïde c'est le rapport au temps et bien ok on va déprogrammer le chien du stress de ses maîtres par rapport au temps et pour moi cette expérience va dans ce sens là après vous en parlez à d'autres personnes ils vont vous dire bah c'est du pipeau ou ça marche pas je m'en fiche moi moi ce qui m'importe c'est le résultat autre chose par exemple je connais quelqu'un qui son rêve a toujours été d'avoir des chevaux et donc il part en retraite il avait un cheval il s'achète une belle propriété et puis du coup il se rachète un deuxième cheval donc il avait ses deux chevaux dans son prêt voilà nickel tout se passait bien et puis en fait il a revendu son premier cheval qui commençait à être vieux il pouvait plus trop faire du galop avec et tout ça donc ok il revend son cheval donc il n'en restait plus qu'un et puis il avait une chienne qui était là avec lui et puis ce qui se passe c'est qu'en fait il part avec ce cheval là et ce cheval lui le fait tomber et là du coup il a carrément perdu confiance en le cheval il s'est dit bah là là il y a un truc qui va pas c'est que mon avis mon cheval malheureusement il ya un truc qui va pas avec moi et je vais devoir m'en séparer alors je peux vous dire que quand lui déjà il sépare de son premier cheval ça pas été simple mais le fait que ils disent non à son rêve de pouvoir avoir ces deux chevaux avec lui et en fait ça c'est pas un sacrifice d'avoir des chevaux mais je peux vous dire que ça prend énormément de temps c'est là que tous les jours il leur amener du foin il leur apporte à boire il les fait trotter bref c'est vraiment du tous les jours de s'occuper des chevaux et donc à contre coeur il est obligé de se séparer de ce deuxième cheval ce qui fait qu'il n'a plus de cheval et ça en fait il a eu énormément de mal à le digérer pour lui c'était le morceau indigeste sa chaîne est décédée d'un problème digestif quelques semaines plus tard alors qu'elle allait bien quelques semaines plus tôt alors moi je connais l'histoire de cette personne là parce que ben on me l'a raconté et puis je l'ai vu après mais c'est surtout que si à l'époque on avait pu se voir et en parler parce que bon on se côtoyait pas on se côtoyait pas tous les jours et bien en fait peut-être qu'on aurait pu déprogrammer à sa chienne cette tumeur qu'elle a eu au niveau du tube digestif alors c'est pas pour ça que lui du coup il serait fait une tumeur au niveau du tube digestif c'est à dire que si une prise de conscience qui se fait par rapport au non-dimensionnel du morceau indigeste forcément il ya de fortes chances pour qu'on libère pour qu'on empêche la pathologie mais tant que ça le nom dit émotionnel n'est pas mis en lumière n'est pas mis au grand jour et bien ça risque je dis pas que ça va le faire à chaque fois évidemment mais ça risque de créer une pathologie à un endroit ok alors c'est mon chien déclaré de l'eczéma depuis que je garde une petite fille ok il y a dix ans ça a cassé ses routines de l'eczéma faut voir à quel endroit est ce que il fait de l'eczéma et toi est ce que le fait de garder cette petite fille en fait l'eczéma comme je le dis au live c'est un conflit c'est une réparation de conflit émotionnel et le conflit émotionnel en rapport avec l'eczéma c'est je me suis senti privé du contact agréable ou valorisant est ce que toi sévrène le fait d'être en contact avec cette petite fille tu te sens valoriser et tu renoue un contact agréable alors là c'est avec cette petite fille qui quelque part dans ton inconscient représente carrément autre chose et donc ce qui peut être intéressant c'est de voir à quels endroits ton chien fait son eczéma parce que du coup ça serait je dirais quasiment les mêmes endroits que toi tu pourrais le faire et donc tu pourrais très bien dire à ton chien écoute en effet j'ai été séparé d'un contact agréable je te libère de toutes ces mémoires de stress parce que ça ne t'appartient pas par exemple tu vois lui parler les yeux dans les yeux et voir ce qui peut se passer tu peux lui dire une fois deux fois trois fois en fait c'est si ça passe pas une première fois tu peux réessayer ok donc c'est super intéressant de ça c'est super attention je fais une super phrase c'est super intéressant de s'intéresser à ça alors j'avoue on est mercredi soir j'ai eu une journée bien bien comme il faut au niveau des séances donc il ya un peu de fatigue mais je vais y arriver c'est pour ça que santé spiritualité c'est hyper lié c'est vraiment étroitement lié en fait parce que si on commence à se poser les bonnes questions de se dire ok mes émotions c'est de l'énergie pourquoi une émotion c'est de l'énergie quand je suis dans un état de joie dans mon corps je ressens une certaine énergie quand je suis dans un état de déprime je peux vous dire que quelqu'un qui est déprimé au niveau énergétique il le sent ok c'est tout est lourd j'avance pas j'ai pas le moral j'ai plus envie de bref il ya tout ça quand quelqu'un est dans un état de colère il est dans une énergie de colère donc toutes les émotions ce sont les ce sont des énergies alors sur le haut de la queue et des hanches est ce que ça te parle est ce que tu portes peut-être la petite dans ton dos tu vois tu as tu portes la petite sur ton dos et puis du coup elle vient serrer je sais pas après c'est à toi de voir est ce qu'elle est vraiment petite et du coup tu sais tu portes une écharpe pour la porter parce que c'est vraiment un bébé quel est le rapport avec le contact au niveau de tes hanches et puis à l'arrière ton dos au niveau au niveau des lombaires voilà c'est tout comme ça on ira chercher ça dans un premier temps mais donc si mes émotions c'est de l'énergie déjà on n'est plus complètement dans la matière on n'est plus dans la matière et pourtant si je prends l'exemple de l'eczéma l'émotion qui va avec et bien en fait c'est quelque part une sorte de manque une sorte de tristesse d'être séparé du contact agréable et ça ça vibre une certaine une certaine énergie de tristesse une certaine énergie du coup qui est là et donc on peut se connecter à cette énergie qui est à l'origine émotionnelle de l'eczéma du chien de sévrine est ce qu'on peut dire ok est ce que c'est le chien de sévrine qui somatise pour lui parce qu'il est il retrouve une perte de contact qu'il a vécu pendant plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années ou est ce que c'est sévrine qui résout son conflit émotionnel au travers du chien et là bas en effet on n'est plus dans la matière on est dans la spiritualité parce qu'on va accéder à des états modifiés de conscience et donc c'est vraiment ça où la spiritualité va venir s'imbriquer avec la santé c'est à dire qu'on ne va pas être juste là à observer des symptômes et à se dire bah tiens il me faut une petite crème tiens il me faut un antibiotique tiens il me faut un petit pansement on ne va pas forcément agir directement sur la matière bien que quelques fois je dis pas tout le temps parce que en effet il ya des crèmes qui posent plus de problèmes qu'autre chose plutôt comme certains antibiotiques mais donc il ya des médicaments qui vont aider à guérir qui dans le sens où ils vont permettre d'apaiser les douleurs d'apaiser les démangeaisons parce que des fois c'est vraiment très difficile à supporter par exemple moi l'autre jour je savais que j'avais de la fièvre je me réveille le matin mais j'avais la tête qu'elle a explosé je suis pas pour prendre des médicaments mais je peux vous dire que le paracétamol que j'ai pris m'a fait le plus grand bien j'étais très content qu'il y ait du paracétamol sur qui soit là et ça m'a permis du coup de passer ma journée donc l'allopathie peut être là pour nous aider peut-être être là pour nous guérir mais si on fait rentrer une comment dire une vision une valeur spirituelle à ce qui nous arrive et bien à ce moment là on ne va pas être que là à être observateur du symptôme on va pouvoir aller chercher je dirais quelles sont les vibrations quelles sont les énergies verrouillées inconsciemment et au niveau cellulaire qui font qu'il ya une pathologie qui s'exprime qui font qu'il ya un mal être qui s'exprime alors c'est là où on peut rentrer dans d'autres considérations c'est à dire que quand une personne va avoir une pathologie plutôt lourde si je prends un cancer par exemple et qu'on va se mettre à consteller à canaliser l'organe qui développe un cancer et bien généralement il ya vraiment une mémoire cellulaire pourquoi est ce que c'est cet organe là qui développe la pathologie pourquoi c'est pas un autre donc là après il ya toute une symbolique au niveau des organes au niveau de là où ça se situe sur le sur le corps mais j'ai un autre exemple à vous citer une personne par exemple qui dit bah ouais je comprends pas je fais de l'eczéma sur le menton j'ai même des croûtes sur le menton c'est apparu comme ça du jour au lendemain et bien en fait le menton c'est une zone la symbolique c'est l'expression des émotions l'expression des ressentis et je vais lui demander depuis quand est ce que tu as s'écroutes cette eczéma qui est apparu elle va me dire c'est depuis lundi ou mardi de la semaine dernière ok qu'est ce qui s'est passé ce week-end et généralement c'est une personne qui va être qui a un conjoint ou cas cas qui est marié qui a une petite amie c'est à dire qu'il ya forcément pour moi il ya forcément une relation émotionnelle affective importante avec quelqu'un et peut-être que ce week-end là cette personne va me dire bah en fait ce week-end j'ai déclaré ma flamme à mon épouse je lui avoue je lui ai avoué tout mon amour et les choses que j'avais du mal à faire mais maintenant je suis beaucoup plus comment dire je suis beaucoup plus à l'aise pour exprimer mes sentiments à ma compagne ce qui est génial c'est que c'est depuis le moment où il arrive à exprimer plus facilement ses sentiments à sa campagne qu'il a fait ses somatisations ici c'est rigolo mais en fait ça va s'estomper assez facilement donc là où c'est intéressant et bien c'est de se dire ok si tout est vibratoire si c'est si tout est énergie et bien ce moment là on va essayer de recréer des vibrations qui vont peut-être rentrer dans le même champ de vibrations que ce qui a créé la pathologie et de manière à les annuler alors là où je loue mon cabinet chez manuel may en fait lui des sonothérapeutes alors je connais aussi félix gendron qui a qu'ils sont qui est sonothérapeute et musicien et en fait ils font des soins avec le son avec la vibration c'est à dire qu'ils vont utiliser des bols tibétain ils vont utiliser des instruments à base de cristaux et donc il ya toute une science autour de tout ça qui fait que on n'est que sur du vibratoire il n'y a pas spécialement de je vais venir en contact avec la personne je vais aller chercher l'origine émotionnelle donne ans et on n'est que sur du vibratoire par rapport à une demande d'une personne c'est à dire que ce sont que des fréquences qui vont venir apporter une guérison un soin alors pas forcément une guérison à chaque fois évidemment faut peser ses mots mais qui peuvent apporter un mieux-être à la personne sert qu'on n'est pas dans de la chimie on n'est même pas dans la psychologie on est juste sur du vibratoire pur et c'est ça qui est excellent mais donc c'est quand on prend ces considérations là par exemple moi en constellation de groupe très souvent on va utiliser le tambour pour évacuer libérer la colère alors ce qui a de force c'est que une personne qui va canaliser une colère vraiment avant avant ressentir avant ressentir en fait cette colère que peut avoir la personne c'est une colère qui peut dater de 10 ans de 20 ans de 30 ans je veux dire même depuis la naissance de la personne et donc généralement va taper fort sur le tambour je peux vous dire que les personnes autour généralement c'est hyper hyper désagréable à entendre la puissance de la vibration de la colère sur le tambour c'est pas comme si c'était juste quelqu'un qui qui tambourinait à fond comme quelqu'un qui tape fort sur un tambour où là en effet c'est un peu fort c'est désagréable non non c'est clair il ya vraiment l'énergie de colère qui est véhiculée par la vibration du tambour et ça amplifie la libération donc là en fait on veut utiliser là entre autres des instruments de musique pour amplifier la vibration de mer de manière à faciliter et amplifier la lambie la lambie la lambie ration la libération émotionnelle la libération de la vibration qui est en la personne qui est engrammée enquisté dans la personne c'est à dire qu'on parle de d'une mémoire émotionnelle qui est cristallisée dans la dans la personne chez la personne c'est à dire que vraiment ça la verrouille à un endroit et quelque part la vibration va permettre de décristalliser tout ça de libérer tout ça donc spiritualité et santé si on s'y intéresse c'est énormément lié imaginons demain vous avez une personne comment dire alors je vais parler de spiritualité bah là c'est 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 juste génial j'ai une technique de soins ça s'appelle de l'ostéodousse c'est jacques irou qui a mis ça au coin il est décédé il ya cinq ans donc il s'est intéressé il a fait deux écoles d'ostéopathie il a fait énormément de voyages en chine pour apprendre le qigong le tai chi la médecine traditionnelle chinoise il ya robin qui enseigne ça l'ostéodousse qui lui mais praticien en médecine traditionnelle chinoise et aussi ostéopathe et donc en fait c'est qu'entre les mains là là si je me connecte par exemple je peux me connecter à je sais pas je vais me connecter entre c5 et c6 mais cervical c5 c6 je me connecte à l'énergie entre c5 et c6 et en fait bah là pour moi entre c5 et c6 l'énergie est harmonieuse par contre si je me connecte parce que je le sais j'ai un petit peu mal au dos ce soir à mes lombaires je vais me mettre entre l4 et l5 ma lombaire 4 et ma lombaire 5 alors vous voyez bah ceux qui me connaissent je rote et je bâle quand je fais quand je transmute les énergies là je viens d'avoir un petit rototo mais tout de suite je me connaître je me connecte entre l4 et l5 et là je sens une distorsion c'est là que je me connecte à l'énergie qui circule entre l4 et l5 c'est à dire au niveau du disque intervertébral l4 et l5 et là plus je l'écoute ben en fait je suis en train de me faire un soin direct donc c'est cool vous êtes en train de me regarder et je suis en train de me remettre quelque part mes cervicales pas mes cervicales mais mes lombaires et j'ai un autre auto qui débarque parce que bah je transmette en plus et là ça y est j'ai mes doigts qui s'ouvrent et l'énergie il y avait une légère distorsion entre mes deux entre mes deux lombaires et je viens de créer un une énergie fluide ample et harmonieuse entre mes deux lombaires ce qui fait que la petite douleur que je pouvais avoir et bien elle va tendre à s'estomper on n'est pas dans de la magie on est dans des choses qui s'apprennent et elles s'apprennent d'autant plus facilement que on va s'ouvrir je dis justement à cette spiritualité on va s'ouvrir à cette à toutes ces capacités que nous avons tous et toutes de canaliser de percevoir des émotions de percevoir des énergies c'est à dire que la spiritualité c'est aussi ça c'est comment j'appréhende le monde qui m'entoure et je dirais quasiment pour conclure et bien la spiritualité c'est juste la connexion à la vie qu'est ce qui exprime la vie la vie s'exprime sous différentes formes et vous comprenez qu'avec l'exemple de la plante que je vous ai donnée tout à l'heure je sais pas mais la plante si elle a une conscience et qu'elle arrive à capter à distance qu'il y a un mec qui va venir lui couper les les feuilles on est vraiment dans des transmissions d'énergie et à ce moment là quand on a cette conscience du vivant et bien peut-être que on va avoir plus de conscience dans évidemment qui on est dans ce qu'on fait dans ce qu'on consomme donc qui on veut être donc qu'est ce qu'on veut consommer c'est à dire que si vous dites ok alors j'ai fait l'autre jour le live où la personne m'a dit bah ouais je mange moins de viande et tout ça et comme je lui ai dit bah oui mais à chaque fois que tu manges de la viande en fait tu manges du cadavre et ça vous pouvez avoir conscience de ça c'est à dire que la viande que vous allez manger et bien c'est un animal qui a généralement été élevé faut voir dans quelles conditions il a été élevé et l'énergie que peut véhiculer la viande que vous allez mettre en vous c'est à dire que vous avez vous pouvez mettre en vous une nourriture qui est informé d'une bonne façon tout comme vous pouvez mettre en vous une nourriture qui est informé que de stress que de souffrance que de produits chimiques c'est ça aussi on va appeler ça l'élévation de conscience c'est à dire vraiment je fais les choses en conscience alors je vais déborder un petit peu du sujet mais je fais la guerre je fais la guerre ouais mais gentiment il ya beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont un collier avec une pierre des bracelets et en fait je leur fais on est en séance et puis je leur dis ouais tu as un collier ou des trucs comme ça ouais ouais t'as les bracelets ouais je lui dis ok écoute toi là comment tu es voilà donc la personne bah elle se scanne elle dit bah voilà généralement elle est bien parce que c'est en cours de séance donc là c'est déjà libéré de deux trois trucs qui la chargeait et puis je lui dis bah tiens je vais enlever ton collier ou enlève ton collier et écoute comment tu es après sans ce collier ou sans ses bracelets neuf fois sur dix la personne se sent beaucoup mieux alors on va me dire bah oui mais ce qu'il ya c'est qu'en fait ce truc là est censé me projet me protéger de ceci ce truc là il est chargé de faire l'ancrage ce truc là il est chargé de bah je sais pas de de mon ouverture du coeur de me protéger le coeur de m'apporter des belles énergies de ces synonymes d'abondance j'entends qu'on puisse donner des vertus et des valeurs à des objets là c'est ni plus ni moins qu'un objet à certaines pierres sachant que la lithothérapie je suis premièrement servi j'ai une très très belle tourmalie noire que j'utilise pour l'ancrage donc je ne crache absolument pas du tout sur la lithothérapie mais c'est juste pour vous dire que si vous mettez des bijoux et des affaires en conscience en écoutant ce que vous vous ressentis comment vous êtes dans votre corps avant pendant et après et bien c'est là où vous pouvez juger et jauger si en fait le bijou que vous portez l'objet que vous portez est bénéfique pour vous ou au contraire vous prive de quelque chose et très souvent en fait et bien 9 fois sur 10 c'est un peu moins l'objet que porte la personne même s'il ya toutes les plus belles intentions du monde même si c'est un cadeau qu'on lui a fait en fait cet objet n'a rien à faire avec elle moi c'est le constat que je fais l'objet n'a rien à faire avec la personne c'est juste ça c'est à dire que les vertus qu'on qu'on voue à l'objet la personne a tout en elle et généralement c'est comme si elle ne voulait pas voir en elle même ce qu'elle a et donc elle attribue cette belle vertu à l'objet et bien c'est dommage parce qu'en fait elle a tout en elle donc elle n'a pas besoin de l'objet et du coup quand la personne le paon enlève son collier ou enlève son bracelet me dit ah ouais je me sens plus légère je me sens moins enfermée je me je me il ya même des fois c'est il ya une tension qui disparaît elle est elle peut me dire ouais je je sens qu'il ya une tension en moins qui est parti ben juste ça ça fait vachement de merde alors c'est pour ça moi j'ai pas de montre j'ai pas de bracelet j'ai pas de collier façon je supporte pas tout ça donc donc j'en porte pas mais mais franchement j'ai pas envie d'en porter non plus donc à sévrine qui nous dit nu elle a presque c'est à dire que même les vêtements qu'on porte faudrait pouvoir ok qu'est-ce que ce vêtement a comme vibration ce vêtement que j'ai porté plusieurs heures dans la journée est ce que sa vibration est positive ou négative si elle est positive et ben nickel si elle est négative qu'est ce qui fait que la vibration de l'objet est négative ok qu'est ce que je peux faire pour soit la mettre dans un état neutralité soit la mettre dans un état plus positif et là après on va rentrer dans ce qu'on appelle le taux vibratoire alors je vais pas développer ça ce soir après c'est pas ma spécialité il est bien évident que quand on parle de spiritualité et de santé on va parler aussi de taux vibratoire donc une personne qui va être très fatiguée qui va être en souffrance généralement va avoir un taux vibratoire c'est à dire une énergie l'expression de son énergie de vie qui est amenuisée et on peut très bien lui faire juste un soin énergétique sans agir directement sur l'organe sans agir directement sur la pathologie sans agir directement sur sa psychologie et sa mémoire émotionnelle en essayant de remplir son énergie vitale de manière à ce qu'elle augmente son taux vibratoire donc là je dirais ça va être une technique qui va apporter un bien-être pendant un certain temps mais ce qu'il y a c'est que si les causes, les origines énergétiques ou émotionnelles de sa problématique ne sont pas résolues c'est là que si on va pas chercher la cause du problème mais qu'on cherche à juste à mettre un bout de pommade sur un problème et bien en fait ça va durer un certain temps mais ça va vite s'estomper donc c'est là où la partie énergétique peut être super intéressante c'est que en fait je parle surtout, il y a des magnétiseurs qui vont apporter un bien-être à quelqu'un mais vous voyez tout à l'heure je vous parlais de l'hyperthyroïdie un magnétiseur qui fait un soin énergétique à une personne qui souffre d'hyperthyroïdie en effet il va certainement limiter l'hyperthyroïdie pendant un certain temps mais elle va revenir alors que s'il avait ces notions de décodage biologique des maladies il va se dire ah bah ok je vais exercer du magnétisme sur le ressenti émotionnel de la personne par rapport à son vécu sachant qu'en effet comme on est multidimensionnel peut-être que la personne bon ça j'ai jamais eu mais peut-être qu'elle exprime une hyperthyroïdie parce que c'est pas elle qui a un problème en rapport avec le temps en fait c'est son enfant ou c'est son mari, c'est son conjoint ok en fait elle est influencée du coup par quelqu'un d'autre alors Didier tu dis alors des fois oui il y a des synchronicités des événements symboliques Didier qui parle bah en fait il y a les pierres des bracelets qui sont pétées et c'est là où ça veut dire bah ouais c'est que j'en ai plus besoin bah tout à fait c'est vrai que c'est je dirais est-ce que c'est toi qui dont ton énergie a agi sur les pierres pour qu'elles pètent pour qu'elles s'en aillent ou est-ce que c'est la pierre qui a décidé bah non j'ai plus rien à faire avec lui on peut le voir dans les deux sens moi je le verrais vraiment dans les deux sens c'est-à-dire que c'est la pierre qui a jugé que soit elle avait plus besoin de toi soit t'avais plus besoin d'elle faut décaisser ah ouais bon alors Sabine si tu me parles de décaisser pour aller au fondement du mal attention là si tu te mets à côté de moi avec ton temps tu parles de termes comme ça non non on y va avec douceur on y va avec douceur et ça se fait très très bien avec douceur ok on n'a pas besoin de prendre la pelle et la pioche ça se fait tout en douceur je change collier selon mon ressenti j'ai sur moi selon ok selon t'as besoin alors James j'entends ce que tu dis pour moi tu n'as pas besoin des pierres pour te sentir bien tu n'as pas besoin des pierres pour te protéger en fait c'est juste ça tu n'as pas besoin de donner du pouvoir à un objet extérieur pour aller mieux t'as tous les pouvoirs et c'est ça qui est hyper important à mes yeux c'est que quelle que soit la situation si vous accédez à vos pleins pouvoirs à vos pleines capacités vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de Pierre-Paul-Jacques donc des pierres de Paul ou de Jacques pour venir à votre aide ou en tout cas pour combler un manque que vous pourriez avoir je ne dis pas que temporairement provisoirement ça n'a pas d'utilité par exemple ma tour Mali Noir moi je m'en sers c'est quand les clients viennent me voir souvent je leur mets à leurs pieds ça permet de faciliter l'ancrage en fait moi ça me fait gagner du temps et puis la personne ça agit sur certains plans sur lesquels moi je ne vais pas forcément agir mais ça me fait gagner du temps tout comme un bol tibétain ou mot tambour ça permet de faire du coup d'apporter à la séance cette partie agréable et puis c'est pareil ça me fait gagner du temps la vibration elle est là et puis ça met aussi la personne actrice dans sa libération quand elle est là avec son tambour en fait il n'y a pas besoin de jouer très très fort du tambour pour avoir une belle vibration et se libérer de certaines choses il y a se libérer de certaines choses et aussi se connecter à des belles énergies ça va dans les deux sens aussi donc santé spiritualité moi je suis un fervent convaincu que les deux on ne peut pas les séparer c'est complètement ça ne forme qu'un toujours cette notion d'unité alors c'est pour ça que moi je fais partie de ce qu'on appelle les thérapeutes holistiques c'est à dire qu'on va prendre en considération l'être dans son entièreté c'est à dire c'est le corps c'est l'âme l'esprit l'énergie et donc tout ce qui l'entoure tout ce qui l'environne il y a une semaine donc c'est donc il y a une personne qui est venue me voir aujourd'hui elle était venue me voir la semaine dernière et en fait je lui dis ben là ce qui se passe c'est que en fait il a eu une jumelle quand il était dans le vent de sa mère c'est ce qu'on appelle le syndrome du gisant du jumeau perdu et en fait je lui dis parce que quand je me suis connecté à lui je lui dis mais c'est comme si t'étais explosé c'est à dire qu'il est là physiquement il est là énergétiquement il est il est réparti partout quoi pas du tout centré pas du tout ancré ouais mais voilà il était dispersé partout alors je vais chercher l'origine émotionnelle de ce respect et en fait depuis plusieurs jours si vous voulez il était dans des états de colère hyper susceptible je vais pas bien j'ai mal de vivre vous voyez il était vraiment dans un état psychologique émotionnel de délabrement je dirais et moi quand je me connecte à son énergie c'est ouais là t'es là mais t'es pas là énergétiquement t'es vraiment éparpillé partout il me dit ben ouais c'est ça parce que lui il est quand même très très sensible et il me dit ben ouais c'est ça qu'est-ce qui provoquait ça tu lui dis ben là c'est comme si t'avais ta jumelle qui était en permanence en train de te taper dessus pour te dire j'existe c'est à dire que depuis des années et des années il est sous cette influence énergétique de quelqu'un qui lui tape dessus violemment pour lui dire ben tu me vois pas j'existe tu me vois pas j'existe et une fois qu'il s'est libéré de ça et ben il a senti un énorme soulagement je le reprends je lui dis ah ben ok là c'est bon là t'es revenu toi et donc je l'ai vu aujourd'hui et il m'a dit ben il se sent vachement soulagé quoi c'est à dire que là il s'est libéré d'une emprise énergétique de sa jumelle perdue qui au jour là depuis quelques semaines et ben ça le mettait dans un état émotionnel où il ne comprenait même pas comment il était lui-même quoi et par rapport à son entourage c'était très difficile à vivre aussi donc spiritualité et santé ça ne forme que un et donc il aurait très bien pu prendre des antidépresseurs pendant six mois ça aurait strictement rien changé parce que c'est pas le médicament qu'il a peut-être que ça allait lui amener un petit soulagement mais dans tous les cas tant que vous êtes sous l'emprise énergétique de quelque chose comme ça d'une énergie comme ça je peux vous dire ben tant que vous n'en êtes pas sorti vous n'avez pas changé comme ça c'est pas possible donc spiritualité et santé sont étroitement liés et et quelle que soit la pathologie quel que soit le trouble si on va chercher vraiment les origines énergétiques et émotionnelles du trouble et que la personne est ok pour s'en libérer qu'elle s'en libère forcément la guérison va prendre une forte accélération c'est obligé après il y a toutes les considérations que l'on peut porter par rapport à la maladie moi je vous parle de ça parce que je pratique le décodage biologique des maladies et je l'enseigne donc j'ai une certaine ça fait partie de ma culture mais si vous en parlez à d'autres personnes qui n'ont pas du tout ces connaissances là et cette ouverture d'esprit là dessus ils vont se dire ben non j'ai mal à un endroit ok c'est ça qu'il faut faire pour que j'aille mieux sauf que quand la maladie est redondante et puis qu'elle revient depuis des années et depuis plusieurs mois et qu'à un moment la médecine elle arrive au bout du bout parce que ils n'ont pas de solution parce qu'en fait tous les traitements qu'ils ont fait n'ont servi à rien en fait sur du long terme c'est là où justement toute la valeur spirituelle va venir en compte et tout le décodage biologique aussi vont pouvoir s'exercer parce qu'on va aller chercher les origines des origines voilà ce que j'avais à vous dire pour ce sujet qui pour moi est vraiment passionnant et donc on n'est pas ce que je veux vous dire aussi c'est qu'on n'est pas obligé de se dire ben ouais je suis hyper spirituel machin bidule truc vous avez des personnes aujourd'hui qui vont vous dire ben moi je suis très branché spiritualité par contre j'ai toujours la trouille du covid je vais l'entendre mais si vous voulez la trouille du covid c'est qu'elle a toujours des croyances et c'est que quelque part il faut peut-être revenir dans la matière revenir dans des réflexions revenir dans une certaine culture apprendre des choses lire des bouquins s'intéresser à qui on est réellement et non pas s'intéresser qu'à qui on peut être ou à cette fameuse cinquième dimension ou à vouloir être un être très très spirituel sachant que c'est un juste équilibre à trouver et des fois il n'est pas forcément facile à trouver ce juste équilibre dans le sens où c'est pareil j'en ai pas parlé ce soir mais vous avez des gens qui fuient le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui ils fuient parce que la vie qu'ils mènent la vie qu'ils ont ne leur correspond pas et ils fuient vers une certaine spiritualité c'est un petit peu dommage parce que quelque part elle se coupe de leur ressenti de ce qu'elles peuvent vivre aujourd'hui et surtout du plaisir et des avantages qu'on a à vivre pleinement dans son corps en âme et conscience je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à la semaine prochaine je ne sais pas quelle sera la thématique mais je le saurai bientôt et puis en attendant n'hésitez pas à partager cette vidéo elle sera en replay sur Youtube excellente soirée à vous toutes à vous tous prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501